Générique Bonjour, soyez les bienvenus dans ce Mac 33 entièrement consacré à Jean-Louis Trio, retour sur 13 ans de présidence, les temps forts et les temps faibles, c'est tout de suite. Générique Générique Ça vieillit, donc je ne suis pas très... pas ravi de cette appellation. Ça ne vous fait pas plus plaisir que ça ? Je m'en fous. Honnêtement, il y a longtemps que je suis là, et si il y a longtemps que je suis là, c'est parce que je m'amuse, que ce club est agréable, que les gens qui y travaillent sont sympas, que la vie est belle. Et pourtant, au départ, votre passion, votre cœur vous emmène plus volontiers du côté de Sainte-Germaine que du côté de Lescure ou de Chamond-Elmas. Oui. Je vois que vous voulez faire un historique. Sainte-Germaine, ça ne parle pas beaucoup au genre. Il faut être initié. Alors, vous avez porté... Oui, j'ai joué au rugby au Stade Bordelais. Le terrain s'appelle Sainte-Germaine. Oui, un bon niveau. Deuxième division. À une époque où il y a eu quand même jusqu'à 64 clubs en première division. Il y avait beaucoup d'équipes. Mais bon, je me suis amusé. Un beau sport. Mais je n'en ai déjà parlé. Oui, j'avais plutôt une préférence pour le rugby. Et puis, il doit se trouver que j'étais moins maladroit avec les mains qu'avec les pieds. Donc, même si, comme tous les gamins, j'ai joué au football, dans les cours de récré ou qu'au lycée où il y avait la moitié d'une équipe de football, soit les Girondins, soit du Stade Bordelais. Et nous, la moitié d'une équipe de rugby, on faisait des matchs les jeudis, une limite en foot, une limite en rugby. Voilà. Donc, on ne gagnait pas souvent au football, même jamais. Mais on ne prenait pas beaucoup de buts. Par contre, au rugby, ils prenaient une raclée. Un peu plus souvent. On va peut-être regarder tout de suite. On vous a préparé quelques surprises dans cette émission. On va passer un petit peu de temps ensemble. La première, c'est une personne que vous connaissez. Bien, je ne sais pas, mais que vous connaissez et qui, elle, dit bien vous connaître et qui va brosser un peu votre portrait. Vous direz à l'issue si ça correspond à ses propos. Laurence, première question. Jean-Louis Triot, qui c'est ? Vous qui le connaissez depuis pas mal d'années maintenant, trait de caractère, son portrait en quelques mots. Jean-Louis Triot, le président des Girondins. Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est quelqu'un de très convivial, on va dire, de très proche des gens qui aiment parler, qui n'est pas du tout renfermé dans son rôle. Il aime le dialogue. C'est quelqu'un, on va dire, d'assez sanguin. On ne sent pas quelqu'un de calculateur. C'est quelqu'un qui dit les choses comme il les ressent. C'est parfois utile pour nous. C'est vrai qu'on peut dire que Jean-Louis est un bon client. Mais même s'il n'y a pas matière à attendre la super déclaration, c'est vrai que souvent, nous les journalistes, on aime bien rencontrer Jean-Louis à la fin des matchs pour avoir son analyse, son jugement. En général, il s'y prête toujours avec facilité, ce qui est agréable. Voilà, je dirais que c'est quelqu'un, on va dire, d'ici, bien d'ici, oui, voilà, qui incarne l'idée qu'on se fait du sud-ouest, du médoc, de cette proximité, de cette vie. Justement, sa relation avec les journalistes est quelqu'un de transparent, disponible tout le temps ou il ne faut pas aborder certains thèmes, certaines questions ? Non, on peut tout aborder. Après, dire que vous aurez vos réponses, ce n'est pas forcément évident, mais bon, il conçoit les choses comme ça. En revanche, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est joignable tout le temps. Et bon, on appelle, on sait qu'on pourra lui parler. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir un interlocuteur. Moi, je sais qu'au niveau du club, je l'appelle souvent, c'est lui que j'appelle. Il fait partie maintenant de ces présidents charismatiques en France qu'on voit depuis pas mal d'années maintenant avec les Aulas et tous les autres. C'est un inconditionnel. Sans Jean-Louis Triot, le championnat de France ne serait pas ce qu'il est ou ce n'est pas ça ? Ah ben si, bien sûr, oui, oui, oui. C'est-à-dire que déjà, il est là depuis longtemps. Donc quand on demande, je pense, au Jean, quel président incarne la Ligue 1, bon ben oui, voilà, on pense à Jean-Louis Triot, on pense à Jean-Michel Aulas. Il est aussi président d'un club qui est sur le devant de la scène depuis de nombreuses années. Donc forcément, il est connu des gens. Il est aussi, par sa personnalité, quelqu'un qu'on aime interroger et quelqu'un qui passe souvent dans les médias. Donc pour toutes ces raisons, il est quelqu'un de connu. Et puis après, oui, voilà, il y a son franc-parler, ses expressions locales, on va dire, qu'il plaise bien aux Parisiens. Et ça lui donne une certaine notoriété au niveau du football français. Après, je ne sais pas, au niveau des instances du football, c'est vrai qu'il en parlera sûrement. Bordeaux n'est plus représenté à la Ligue. Ça, lui dit que ce n'est pas un problème. Moi, je pense que c'est quand même ennuyeux. Mais c'est sûr qu'au niveau des personnalités, ne serait-ce qu'en regardant la majorité des autres présidents, on est bien content d'avoir un Jean-Louis Triot, un Loulou Nicolin qui revient, un Aulas pour d'autres raisons, etc. C'est vrai que je pense que si on nous demandait de citer les 20 présidents de Ligue 1, on serait embêté. – Laurence Linart, notre collègue, notre consœur de l'équipe. – Vous l'avez, vous êtes allé l'embêter. – C'est une véritable agéographie. – Oui, pardon. – Alors, est-ce que vous reconnaissez un peu dans les... – Oui, oui, oui. Il faut que je regarde, il faut que je lui demande quelles sont les expressions locales, « bon Dieu » que j'utilise. – Voilà. Mais c'est vrai que vous êtes ce qu'on appelle dans la presse un bon client. Vous distillez, c'est là, des petites phrases qui font le bonheur des journalistes, qui reprennent ça soit en gros titres, soit... – De toute façon, quand on est... D'abord, je trouve que par courtoisie, on doit être disponible. Alors, je ne cours pas après, mais enfin, si on me pose une question, je réponds. Par contre, je ne recherche pas forcément à être interrogé régulièrement et à paraître régulièrement dans les médias. Donc, je ne suis pas du tout à la recherche de l'exposition. Mais je trouve normal et courtois de répondre quand on te pose une question ou quand on a besoin d'en poser une. Bon, et puis après, ça fait partie de la fonction. – Concernant l'absence de Bordeaux à la Ligue... – Ah oui, c'est la grande question. – C'est la grande question, je ne sais pas s'il est grande, mais c'est une des questions. Est-ce que vous avez vécu ça ? – Ça fait de dire que je ne sais pas s'il est grande ou pas grande. Enfin, c'est une question qui revient souvent. – C'est une question qui revient souvent, rétrospectivement. – J'ai passé beaucoup de temps à la Ligue. J'ai l'impression que j'y étais souvent pour rien, parce que les débats ne sont pas passionnants, les questions sont récurrentes. Il m'arrive quand même, quelques fois, d'y aller de temps en temps. Je m'aperçois que, alors que je ne suis plus présent de façon régulière depuis 4, 5, 3, 4 ans, je ne suis même plus d'ailleurs. Mais aux 5 ans, les questions restent les mêmes, les débats restent les mêmes. Ça ne me passionne pas, pour tout vous dire. J'ai l'impression d'y perdre mon temps. Et donc, je suis très bien à Bordeaux. Voilà. Bon. Alors après, c'est vrai qu'en termes de représentation, on me dit... – Stratégiquement ? – Non, stratégiquement, ça ne change rien. Vous pouvez être là-bas. Ce n'est pas pour ça que vous gagnerez plus d'argent ou que vous marquerez plus de buts. – On aura plus d'influence. – Ou qu'on aura plus d'influence. Bon. Voilà. De toute façon, nous sommes à l'UCPF. Je n'avais pas envie d'y aller non plus. C'est Alain de Vézelère. – L'UCPF pour les abonnés ? – C'est l'union des clubs professionnels. Donc Alain de Vézelère est au conseil d'administration. Et c'est là que se décident les principales modifications ou avancées ou décisions concernant le foot. Elles sont ensuite enterrinées par le conseil d'administration de la Ligue. Donc bon, à partir du moment où on est à l'UCPF, ça suffit. Puis enfin, entre nous... Puis en plus, je n'aime pas la représentation du conseil d'administration de la Ligue. Il y a des familles qui doivent être concernées, normalement, interrogées, les joueurs, les entraîneurs, les médecins, etc. De là à ce qu'ils aient autant de voix que les présidents de clubs, là, je ne suis plus d'accord du tout. – D'accord. Voilà. Fin du débat, du moins pour l'instant. – Non, pour toujours. – Pour toujours. On l'a dit, donc, que vous êtes président, co-président depuis plus de 13 ans maintenant. Et vous avez un statut qui est un peu à part, c'est que vous êtes président bénévole. Est-ce que ce statut, justement, vous garantit ou vous offre une liberté de ton et une liberté d'action peut-être plus importante que vos collègues ? – Oui, oui, j'en suis persuadé. Enfin, aujourd'hui, vous avez trois types de dirigeants, de présidents. Vous en avez, je ne sais plus s'il y en reste beaucoup, mais des gens comme moi, bénévoles. Vous en avez qui sont salariés et vous en avez qui sont actionnaires. Il y en a certains qui sont actionnaires. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils sont devenus actionnaires. Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup… Enfin, je ne sais pas qu'ils ont acheté les actions, mais comment ils sont devenus propriétaires des clubs. Bon, enfin, autrefois, c'était les associations qui étaient propriétaires des clubs. Bon, voilà. Moi, j'ai choisi le statut de bénévole parce qu'il me convient parfaitement, pour plusieurs raisons. Je conserve mon indépendance. Et puis surtout, quand j'interviens au nom du club, tout le monde sait que je le fais dans l'intérêt du club et pas dans mon intérêt personnel, puisque je n'ai pas d'intérêt financier dans la gestion de ce club. Donc quand je discute notamment du contrat d'un joueur, quand je lui dis ce que peut faire le club, c'est réellement la vérité. C'est tout. Ce n'est pas… Si je ne dis pas oui à tous ses voeux, ce n'est pas pour garder davantage d'argent si j'étais actionnaire en fin de saison, en termes de dividendes. C'est parce qu'on a atteint les limites du club. Et là, je pense que je suis plus crédible. On va continuer à feuilleter le… à feuilleter très… pas forcément de manière exhaustive, mais les moments clés de votre histoire avec le club. Il y en a trois pages, on va passer le jour. Oui, j'ai un gros dossier. En 99, donc c'est évidemment un moment fort. Et je vous propose tout de suite de regarder un reportage qui va ouvrir après le débat. C'est officiel depuis hier. M6 reprend le club des Girondins de Bordeaux. Les dirigeants de la chaîne et ceux du club bordelais ont présenté cet après-midi au plateau du Haïan les détails du plan de reprise, adopté à l'unanimité par le conseil d'administration des Girondins. Là, M6 va nous apporter financièrement un soutien très intéressant et des garanties sur une longue période qui nous permettront d'assurer un standing et un train de vie intéressant. Pour M6, ce rachat consacre l'entrée de la chaîne dans l'univers du sport de haut niveau. Notre entrée dans le football par l'intermédiaire des Girondins préfigure évidemment un jour que nous ayons du football sur notre antenne, quand je suis absolument incapable de vous le dire aujourd'hui. Concrètement, cette reprise réalisée avec UFA Sport, société de gestion de droits sportifs, permettra à M6 de posséder 66% du club. Et la chaîne s'engage à ajouter aux 120 millions de francs de budget annuel, une somme plus qu'équivalente pour les sept prochaines années. Un budget qui double donc pour des ambitions sportives européennes. Aborder la Champions League est un exercice extrêmement difficile et qu'il faut le faire avec des moyens plus importants que ceux qu'on peut avoir traditionnellement. Donc je crois qu'M6 arrive au bon moment et c'est pour ça que nous étions pressés d'aboutir. Qu'est-ce qu'elle peut apporter cette chaîne à cette équipe ? Une notoriété aux Girondins, un logo connu, disons quelque chose de très positif. Vu que c'est la fin de championnat, ça va bien les motiver je pense, donc c'est une très bonne chose. Il y en a qui l'ont fait, alors pourquoi pas M6 ? Sous-titrage Société Radio-Canada